Project Les Bénévoles, entité suisse, mensuel numéro 2, 25 mars 2021 à 20h. Et vient notre magnifique système BigBlueBleton qui néanmoins ne nous permet pas à ce jour d'effectuer un enregistrement. Donc voilà, malheureusement, la mensuelle numéro 001 ne rentrera pas dans les annales des shifters de Suisse parce qu'on imaginait que ce système pouvait le faire, mais c'est une version démo. Et à partir de là, la démo ne permettait pas de faire un enregistrement quand bien même on avait appuyé sur le bouton « Enregistrer ». Donc, on va en parler par la suite. Du coup, dès qu'on aura un petit peu de sous, ça nous permettra peut-être d'acheter un système qui nous permettra d'avoir toutes les fonctionnalités possibles. L'agenda de cette soirée, donc quelques points, mais rassurez-vous, on va aller assez vite. J'essaie de tenir ça dans l'heure et puis l'idée, c'est justement quand même de générer de l'échange entre nous, entre membres. Donc, mot de bienvenue du président. Présentation de Teach the Shift qui avait été demandée lors de la dernière mensuelle. Organisation de notre association, on va faire un état de situation pour s'expliquer où sont nos tractations qui ont bien avancé avec nos amis français. Les différents projets en cours et habituellement des recherches, enfin une recherche de participants pour chaque projet. Le calendrier de notre association et bien sûr la prochaine mensuelle parce que comme son nom l'indique, l'idée, c'est qu'on en ait une chaque mois. Et enfin, le mot de la fin. Il y a quelque chose qui s'est collé, qui n'aurait pas dû. Bref, c'est pas grave. Donc, mot de bienvenue. Simplement, s'il y a des nouveaux, vous rappelez que nous sommes une association qui a été constituée fin de l'année passée. Donc, association suisse à but non lucratif, mais qui néanmoins, dans ses statuts, comme vous voyez l'article 3 à but, on se rapproche fortement de l'association française par laquelle peut-être que certains s'en seront inscrits. Donc, l'idée, c'est apporter en Suisse un soutien bénévole aux associations de Shift Project ainsi que le Shifters France, dûment déclaré en France, adapter et développer en Suisse le concept de Shifters découlant de cette association afin de favoriser l'échange d'informations, d'idées, de connaissances, d'expériences et de bonnes pratiques concernant le défi de la transition carbone. Et bien sûr, favoriser la constitution d'une fondation équivalente à de Shift Project en Suisse et lui apporter le même soutien bénévole. Ça, c'est un point qui avait été exprimé au début et malheureusement, qui est aujourd'hui vraiment en suspens. Donc, à voir si à terme, il va falloir qu'on modifie nos statuts. Pour l'instant, on attend encore un petit peu. Un shifter, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce qu'on peut vous suggérer, si vous avez encore un peu de temps samedi, parce qu'on ne va pas rentrer des grandes explications maintenant. Donc, ce samedi à 14h, les Shifters France vont expliquer à travers une présentation qui va durer une heure et demie. Je ne m'en souviens plus. Une heure et demie en tout cas. Qu'est-ce que sont les Shifters ? Et aussi, qu'est-ce que le Teach ? Non, non, excusez-moi, je suis en embrouillé. Donc, samedi, c'est uniquement Teach the Shifters. Donc, c'est une formation en ligne donnée par Guillaume. Alors, Teach the Shifters, c'est Teach the Shift. C'est la conférence dont tu vas parler dans quelques minutes. Donc, ce samedi, l'association française donne cette conférence en ligne à 14h, la conférence complète. Donc, si vous voulez la voir, voilà. Et si ce créneau ne vous voit pas, il y a d'autres créneaux régulièrement. Donc, on va vous donner un aperçu là, Pascal, vous donnez un petit aperçu de ce qu'est Teach the Shift, qui est une des raisons principales pour laquelle on a formé cette association en Suisse. Mais voilà, donc, la conférence complète est disponible plus tard à plusieurs créneaux. Alors, autant pour moi, je me suis trompé parce que je pensais que c'était, en fait, une information sur qu'est-ce qu'un Shifter, exactement, et les buts en tant que tels, et pas Teach the Shift. Alors, ça, c'est l'autre présentation qui est au-dessus, présentation du Shift et du Shifter. Et celle-là aussi, répétée plusieurs fois. Et donc, celle-ci, vous pouvez encore la suivre parce que ce sera ce vendredi, bon, à midi. Donc, voilà, inscription obligatoire, je vois le maximum 15 participants. J'ai fait ma copie d'écran ce matin vers 11h, donc c'est par qu'il y a inscription en cours, c'est-à-dire qu'il y a encore des places, a priori, libres. OK, alors maintenant, Teach the Shift, TTS, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est vraiment un projet propre aux Shifters, qui est complémentaire à l'action du Shift Project. Mais ce n'est pas le Shift Project qui a conduit ce projet en tant que tel. Les Shifters, pour mémoire, c'est vraiment des bénévoles, contrario du Shift Project, qui, lui, est constitué de salariés. Donc, aujourd'hui, Jeffrey va encore me souffler à l'oreillette le nombre de Shifters bénévoles, mais je crois qu'on va bientôt taper les 10 000, tellement cet engouement est incroyable. Et puis, les inscriptions sont vraiment exponentielles. Et d'où des problèmes de structuration même au sein de cette entité, les Shifters, victimes de leur succès, ils sont un peu débordés. Mais ça, on en reparlera, on en a déjà un petit peu parlé, la dernière mensuelle. On va revenir sur ce sujet par la suite. Donc, vraiment, Teach the Shift, et comme l'a déjà souligné Jeffrey, que ce soit Oana ou pour ma part, c'était vraiment la motivation de créer le Shift, enfin, les Shifters suisses en Suisse. C'était reprendre cette présentation du grand public et la mettre à la sauce suisse pour ensuite la disperser, la dispenser un maximum à travers la Romandie, voire ailleurs. Donc, le principe même, c'est susciter un engouement pour la transition carbone et la faire entrer dans le quotidien, que ce soit professionnel comme personnel. Le but étant de transmettre un message qui soit vraiment simple et la finalité, c'est des solutions concrètes. Donc, autant il y a de la théorie, mais à la fin, ce n'est pas des grandes idées du comment est-ce qu'on pourrait faire et ceci ou cela, des grands débats et ainsi de suite. C'est vraiment poser des choses concrètes que chaque personne, en sortant de la conférence, peut mettre à profit dans les cinq minutes qui suivent, le lendemain ou le surlendemain, on leur dit bien qu'il ne faut pas être forcément des modèles en tant que tels et de passer de zéro à 100 en cinq secondes. Au contraire, il faut y aller progressivement. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir soi-même montrer l'exemple et aussi inciter son entourage à suivre le mouvement. Donc, le principe, il est vraiment, et ça, c'est donc propre, bien sûr, au shift project ou les shifters en général, c'est d'être vraiment factuel et elle se veut volontairement pas anxiogène, même si on traite un sujet qui peut être compliqué, on ne va pas parler de collapsologie en tant que tel, mais on va vraiment dire ce qui peut nous attendre si on continue sur cette trajectoire et à partir de là, quels sont les effets négatifs, voire hostiles, qu'on pourrait imaginer. Mais avec un accent vraiment porté sur l'humour, comme c'est marqué une approche positive, volontiers décontractée, voire drôle, il y a vraiment des épisodes, des petits jeux interactifs et puis à la fin, des clins d'œil ou carrément vraiment de l'humour qui est amené pour... Pascal, tu es coupé, il se passe un truc bizarre avec les micros ce soir. Une minute. Ok, on est bon. Donc, ça a coupé, sauf erreur, donc j'approche positive, ça je l'ai déjà dit. Ça je l'ai déjà dit. Alors, si on dit à chaque fois positif, ça coupe le micro, ça va être drôle. Ok, donc il y a une approche positive, volontiers décontractée, voire drôle. Vraiment, tout est fait pour que même si on dit des choses qui peuvent être difficiles à entendre ou quelquefois peut-être à comprendre. Et c'est malheureusement notre triste réalité, nous, en tant que shifters, je pense qu'on est tous dans le même bateau, c'est qu'on a pris conscience de cette réalité qui va nous impacter peut-être nous un peu moins, mais surtout nos enfants, voire nos petits-enfants. Et qu'à partir de là, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Et on ne peut qu'être dans l'action, parce que c'est ce qui est aussi expliqué dans cette présentation, c'est qu'une fois qu'on sait, il faut agir, parce que sinon, c'est trop difficile à garder ça pour soi. Donc, c'est joué en duo. C'est aussi un côté dynamique très bienvenu. Donc, on l'a déjà fait une fois avec Oana. Je vais le faire prochainement avec Jeffrey. Jeffrey est vraiment au clair des personnes qui ont suivi le cursus. Il y a Paul qui l'a fait mis hier soir. Donc, on constitue notre petit staff gentiment pour pouvoir présenter Teach the Shift au plus grand nombre à l'avenir, soit en version online, soit en version présentielle. Et ça dure environ une heure à une heure et quart. Bien sûr, bien au-delà, si les personnes sont intéressées et les questions sont intéressantes. Et c'est vrai que la plupart du temps, dans ce volet-là, questions, réponses, il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont même encore plus intéressantes que ce qui a été dit pendant la conférence en Allemagne. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le Teach the Shift, qui est vraiment un produit franco-français, j'ai mis le lien en bas à droite sur les évolutions à venir ou les possibilités actuelles d'avoir ce Teach the Shift en différentes versions. Juste pour vous donner un aperçu, vous avez également ce lien. Je pense qu'on va pouvoir envoyer cette présentation dans la prochaine mensuelle pour à moins que vous puissiez noter ce lien YouTube. Mais vous le retrouvez de toute façon si vous faites une recherche sur les shifters.org et dans l'explication des shifters, sur le Teach the Shift, pardon, on retrouve ce lien que j'ai recopié ici, qui est une captation qui a été faite au smartphone de plus ou moins bonne qualité. C'est une conférence grand public qui a eu lieu en février 2020. C'était dans le cadre de l'Assemblée citoyenne pour le climat en France. C'était pendant ces quelques mois où toutes ces centaines de personnes de mémoire se sont réunies qu'il y a un TTS qui a eu lieu pour sensibiliser ces personnes. Donc là, je ne veux pas justement... C'est plutôt du teasing que je veux faire à travers ces quelques captures d'écran parce que le chauffeur, il y en a près de 60, voire plus, si on rentre dans le détail ou pas. Donc 60 slides. Mais là, vous en avez quelques-unes juste pour expliquer qu'on part sur les fondamentaux de qu'est-ce que l'effet de serre, qu'est-ce qui va arriver à notre planète si on a une augmentation de la température de plus 2, plus 3, plus 5 degrés. Donc vraiment les basiques. Ça, c'est la version grand public. Après, il y a la version grandes écoles en France. On va aussi amener en Suisse gentiment. Mais là, on va beaucoup plus dans le détail sur la composition des gaz, le temps qu'elles vont rester dans l'atmosphère, différentes, plus mathématiques et physiques. Donc, on n'arrive pas à se connecter. Ce n'est pas grave. On va y arriver. Ensuite, on voit un graphique qui est ici vraiment très intéressant. C'est l'évolution depuis 1850 à nos jours des émissions anthropomorphiques, des émissions de CO2. Alors, ce n'est que CO2, ce n'est pas équivalent en CO2. Mais ça montre vraiment déjà cette tendance exponentielle. Et on explique au fil du temps. En fait, c'est quelque part notre génération qui a émis énormément de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. et on n'avait pas forcément de connaissances. Moi, en tout cas, je n'avais pas forcément de connaissances. On est embarqué dans ce système. Il faut acheter une voiture, il faut acheter une moto, il faut voyager. Et maintenant qu'on en prend conscience, on essaie de corriger le tir. Ensuite, on explique si on veut aller vers la neutralité carbone d'ici 2030 pour certains partis politiques ou 2050 si on suit les accords de Paris, la descente vertigineuse au niveau de nos émissions. Et tout ça, on va reprendre quatre catégories importantes. Pour chaque catégorie, on va expliquer la règle des trois R, donc réduire, réutiliser, recycler, en prenant des exemples concrets, comme je l'ai dit auparavant. Donc, que ce soit sur les énergies et les logements, le transport, l'alimentation et les biens de consommation. Donc, ça parle des smartphones, ça parle de tous ces biens de consommation qu'on achète. Et on parle autant depuis l'extraction des matières premières pour constituer ce produit que, justement, sa transformation jusqu'à son transport dans nos échappes. Donc, il y a vraiment, c'est très bien décrit. Et ça ouvre, là aussi, un regard très particulier sur notre simple... On imagine qu'on achète un bien à la Migros. Et puis, la plupart des gens, à mon sens, ne savent pas tout ce qui se passe backstage, toutes les étapes qui ont amené à la création de ce produit. Et puis, bien sûr, tous les gaz à effet de serre qui induit à cette fabrication. Donc, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est ce qui m'a plu, parce que je ne suis pas ingénieur. Je sais que dans l'Assemblée, il y a beaucoup d'ingénieurs. Pour moi, c'était vraiment pouvoir transmettre ça à ma famille, à mon entourage, des gens qui sont comme moi, dans les banques, dans la sécurité. Et que les gars que je peux rencontrer sur une terrasse ou bientôt sur une terrasse, j'attends sur une place publique. Et puis, de fil en aiguille, je peux dire, ah ben, venez participer à ça. Et puis, c'est vraiment accessible à monsieur et madame tout le monde. Les grandes différences, c'est parce qu'on a suicisé cette présentation. Parce qu'on voulait être sûr que ça colle à notre réalité, pas simplement ramener un contenu et puis le servir tel quel. Donc, on a fait cet effort. Et je remercie François Pichard. Je ne sais pas s'il est dans l'Assemblée ou ce soir. Mais l'idée, c'est qu'on voulait quand même amener des chiffres qui soient un peu plus suisses. Et puis surtout, on s'est rendu compte qu'en Suisse, ça a changé la donne. Alors, sauf erreur de mémoire, en France, c'est principalement le transport et puis ensuite l'alimentation. Non, c'est les biens de consommation en premier lieu qui sont vraiment émettrices de gaz à effet de serre. Puis ensuite, on avait l'alimentation, les transports et l'énergie. Alors qu'en Suisse, c'est les biens de consommation, le transport, l'énergie et l'alimentation. Donc, on a vu qu'il y avait ces petites variantes. Et à partir de là, si on regarde le comparatif, on voit qu'un Français moyen, moyen j'entends, voilà, en moyenne, le Français bas de gamme, émet 12 tonnes d'équivalent CO2 par an, alors que le Suisse, c'est 14. Alors certains diront, mais c'est énorme ce chiffre. Moi, j'avais en tête que c'était 5 ou 6 tonnes. Mais c'est là où il faut bien comprendre la différence entre les émissions nationales, ce qu'on émet nous en Suisse, à travers notre quotidien quelque part, versus l'empreinte carbone qui prend en compte justement tout le cycle de vie d'un produit depuis l'extraction de ses composants, le transport de ses composants dans une usine, la fabrication, le transport pour l'amener dans le pays où il va être vendu et finalement, même le transport de la personne qui va encore prendre sa voiture pour aller au magasin. Donc ça, c'est vraiment l'empreinte carbone complète. Et à partir de là, la Suisse, en tant que pays riche, on dépasse la France. Je ne suis pas sûr qu'il faut qu'on en soit très fier à ce niveau-là. Un autre exemple, les 4 ou 5e des émissions liées au transport du français moyen viennent de la voiture, alors qu'en Suisse, c'est seulement 2 tiers. Mais ceci s'explique par le fait qu'en Suisse, on voyage beaucoup plus en avion que nos amis français. Voilà, c'est simplement deux petites variantes. Il y en a d'autres qui sont expliquées dans cette version helvétique du TTS. Donc, on a fait une première Suisse. Donc, ça s'appelle « Le climat et moi, et moi, et moi. » On parle toujours de TTS, mais le titre même de cette formation, de cette sensibilisation, ça s'appelle « Le climat et moi, et moi. » J'ai pensé et puis j'ai oublié. Qui c'est qui peut me dire de quel chanteur ou à quoi on se réfère ? Tu reçois Mewtwo ? Jacques Dutronc. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc. Donc, la personne qui a parlé a le droit d'organiser la prochaine mensuelle. On le félicite. Très volontiers. Claude Scherer. Cool ! Alors, comme vous pouvez le voir, ça a été fait à Mérin, dans ma petite ville. J'en suis fier. Et ça s'est passé le 29 octobre. Donc, malheureusement, c'était déjà il y a quelques temps. Et depuis, on était en stand-by. On ne savait pas si on pouvait ou pas faire des versions en ligne. Après, je vais dans le sens de Jeffrey. C'est clair qu'on a un meilleur échange en présentiel. Mais néanmoins, je pense qu'on va quand même organiser très prochainement une version en ligne pour qu'on aille un peu plus dans le détail. Vous voyez vraiment le déroulement. Autant pour les shifters que pour les membres de leur famille et ainsi que leur entourage pour faire une première session en ligne de grande ampleur. avant d'aller de nouveau et on l'espère cet été dans une version présentielle. De nouveau, une petite synthèse. Aujourd'hui, on propose une conférence grand public qui a été élvétisée. On va encore regarder un peu plus dans le détail pour être sûr que ça colle à la réalité parce que ça bouge de moins en moins. Grâce à Thomas. Alors, Jeffrey, je ne sais plus quel Thomas c'est. Mais en tout cas, on le remercie. Ah zut, j'ai été coupé. Vous m'avez entendu ou pas ? Non. Alain. Mais là, vous avez entendu. Bref. Je vous remercie beaucoup. Jeffrey, c'est Claude qui te parle. Il se trouve, je ne sais pas pourquoi, que j'ai le contrôle total de la conférence. Je peux enregistrer, je peux couper le sifflet à tout le monde. Et comme là, je suis en famille, et c'est moi qui, par erreur, coupe et remet les micros. Alors, je suis désolé de ça. Je m'en suis rendu compte maintenant. Par contre, j'enregistre la conférence. Donc voilà, je dis ça et je me têche, je coupe mon micro. Alors, du coup, si tout le temps est enregistré, enfin, la dernière fois, on croyait que ça enregistrait, mais ça n'a pas enregistré. Il n'y a pas de fichier à la fin. Mais tant mieux si c'est le cas. Ah, ok. Écoute, moi, ça me met que c'est en train d'enregistrer. Oui, c'est ce qu'on avait vu avec Paco. Et puis, à la fin, on a arrêté. Puis, on a dit, mais il est où le fichier ? On a merdé quelque part. On n'a pas appuyé sur le bon truc. Mais en fait, on s'est vu que c'est une version démo. Et puis, à partir de là, ça n'enregistre pas vraiment. A priori, Claude, c'est à la fin de cette mensuelle. Avant que tu en ailles, arrête d'enregistrer et sauvegarde l'enregistrement. C'est a priori toi qui as la main. Si tu quittes, l'enregistrement disparaît avec toi. Donc, il faudra faire attention à la fin. Alors, je ne quitte pas. C'est en ordre, j'ai compris. Ok. On peut discuter à la fin s'il faut. Je disais pour la TTS en version anglaise, c'est la grand public que Thomas et moi avons traduite. Merci beaucoup à Thomas parce qu'il a fait la plupart du boulot. Il n'est pas avec nous ce soir, mais je remercie quand même. C'est Thomas comment ? Thomas Robisco, azuriquois. Ok. Enfin, chuteur azurique. Ok, super. Merci Thomas. Donc, voilà. Maintenant, dans un premier temps, j'avais compris que ce contenu était vraiment très protégé. On n'a pas le droit de le disperser à gauche, à droite, de le transférer, et ainsi de suite. Et puis, du coup, à mon sens, c'était logique que c'était qu'en présentiel qu'on pouvait faire ce teach-to-shift. Mais le mois passé, on a appris comme quoi il était possible de faire quand même en ligne. Et puis, on a vu effectivement sur Internet qu'il y a deux ou trois événements qui ont déjà été faits en ligne. C'est pour ça qu'encore une fois, j'aimerais qu'on en organise une très prochainement. On verra avec Oana et Jeffrey qui va s'y coller. Parce qu'aujourd'hui, principalement, c'est Oana qui a lancé ce mouvement parce que ça a été la première en Suisse à être quelque part agréé ou breveté pour faire ça. J'ai été le deuxième, Jeffrey le troisième et maintenant, je peux nous dire où on en est. Il y a Paul. Les seuls conférenciers qu'on a actuellement, ce sont les C3-là. Il y en a quelques autres en formation, pas beaucoup. Et tu es coupé. Donc, je vais pouvoir raconter ce que je veux. Alors, vous avez l'image de Pascal qui parle et qui discute, mais je peux mettre la voix que je veux parce que c'est moi qui le son. C'est trop génial. Les trois premières cotisations, je crois qu'en tant que président, je vais faire preuve d'autorité de dire on achète une licence Zoom parce que là, c'est vrai que pas. Bref, j'adore le monde du libre, mais des fois, enfin bref. Allez, on continue sur la suite. Je ne peux pas couper les sifflets. Donc, voilà, j'espère qu'à travers ces petites présentations du TTS, alors je pense que je ne vous ai pas trop frustrés parce que je vous ai donné déjà un petit aperçu, mais encore une fois, moi, l'idée, c'est que vous puissiez voir l'entièreté de cette présentation qui va durer une heure, une heure et quart, quand bien même en tant que shifters, probablement, vous n'allez pas apprendre grand chose, quoique, il y a quand même des petites astuces. Au pire, vous allez quand même rire, donc ça ne sera pas du temps perdu. Et du coup, vous incitez à inviter lors de cette première version en ligne des membres de votre famille, des amis, des copains pour ensuite imaginer aller plus loin dans des séances en préventiel, dans un monde associatif, politique, peu importe, on est prêt à tout. et pour ça, on a créé cette fameuse adresse tts at shifters.ch pour accueillir vos demandes. Ensuite, ça sera en guillemets maintenant, ce qu'on peut vous offrir et après, vu le succès qu'on aura, parce qu'on veut et on aura, si tout se passe bien, on aura aussi une autre conférence qui m'intéresse aussi énormément, qui est celle pour les entreprises, qui s'appelle bêtement climat et entreprise et qui cible les étudiants et futurs cadres d'entreprise pour qu'on essaye, et ça, c'est aussi une volonté de Jean Covici d'aller vraiment au contact de ces jeunes qui sont vraiment l'avenir et les futurs entrepreneurs pour vraiment, dès le départ, qu'ils réfléchissent quand ils vont développer des produits ou des services à l'empreinte carbone que ça va générer. Et la fameuse conférence Shifters qui cible des Shifters, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, une fois qu'on sera vraiment bien organisé, bien structuré avec nos outils, avec nos fonctionnements, nos projets, c'est vraiment pouvoir rassembler un maximum de bénévoles comme là, semblerait-il, d'un mi-comptage, on serait près de 200, 200 personnes en Suisse qui ont cette volonté d'adhérer aux Shifters, mais il va falloir justement animer tout ça et puis ces conférences Shifters seront les bienvenues peut-être une fois par mois pour pouvoir faire cette conférence pour les nouveaux, voir ceux qui ont oublié et puis faire aussi un petit point justement sur les appels à participer à des projets. Pascal, peut-être je t'arrête juste, on a une question dans le chat de Romain qui demande, alors je fais déjà juste une appartide, je pense qu'il ne faut pas, on n'est pas encore assez pour tous se muter, donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez, on est là aussi pour discuter, donc vous pouvez mettre les questions dans le chat. Du coup, je lis la question de Romain, donc pourquoi est-ce que le contenu du TTS est si secret ? Parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour le créer et on voulait, enfin, j'ai compris, la volonté de la France c'était éviter de se le faire piquer par une autre association qui pourrait quelque part simplement changer le logo, reprendre le contenu pour ensuite le dispenser. Alors, bon, moi, je peux quelque part d'un côté comprendre parce que quand on a passé des heures et des heures à se faire piquer, c'est ennuyeux, puis en même temps, pour moi, ce n'est pas la formule magique, ce n'est pas le remède contre le sida ou le Covid qui marcherait vraiment bien, c'est quelque chose qui va de plus et plus s'est diffusé, tant mieux quelque part. Mais voilà, ça fait partie typiquement du jeu qu'on doit jouer avec la France. Alors, on a accepté de reprendre quelque part cette bannière The Shift Project avec les shifters et du coup, on doit se contraindre à leur volonté. C'est pour ça que pour le moment, on a vraiment fait en sorte que cette version-là soit protégée au maximum. Maintenant, encore une fois, vu qu'on est habilité à pouvoir faire une version en ligne, ça va être vite fait qu'un petit malin puisse capter l'essentiel du contenu et puis le faire à sa sauce. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça, ça se débride d'autant plus que, semblerait-il, il y a encore une autre version qui est en train de se préparer, une autre version grand public parce que celle-ci date à ma connaissance déjà d'il y a en tout cas 3 ans, voire 4 ans. Donc, elle a fait son temps et puis qu'une nouvelle est en préparation avec un design encore plus professionnel et tout. Aujourd'hui, celle-ci va pouvoir distribuer à plus large échelle. Et je rejoins ce que disait Paul, n'hésitez pas à me couper la parole ou à me poser la question en ligne parce qu'en face de moi avec ce système, j'ai juste un grand écran blanc avec mon PowerPoint et je ne vois pas vos visages, je ne vois rien du tout. Donc, je suis vraiment en mode radio, ça fait bizarre. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour le TTS dans l'absolu de vive voix ? Je glisse juste un truc, c'est Claude qui parle. Je glisse juste un truc. Si on a effectivement 200 en Suisse et puis qu'il y a 10 000 shifters en tout en proportion, en pro-rata de la population sachant qu'on est essentiellement actifs en Suisse romande, on a le même nombre en Suisse qu'en France en fait parce que c'est énorme. Je veux dire, 10 000 shifters en France en toute la Suisse, ça ferait 1 000 shifters en Suisse et puis comme il y a 20% de la population en Suisse romande et 200, ça correspond au même nombre. Donc, je trouve que c'est déjà pas mal. donc bravo, bravo au comité, à ceux qui s'engagent. Et puis, pour revenir sur le TTS, je voulais savoir si les projets de faire donner cette conférence par un Wiesel ou des gens qui ont une certaine aura, une audience et qui savent des choses avec un ton humoristique, si ça avait donné quelque chose. Alors, non, c'est pas non parce que ça va rien donner, c'est non parce qu'on est toujours en mode stand-by. C'est à partir depuis hier soir et on va vous l'expliquer pourquoi, qu'on va pouvoir commencer à opérer correctement, à sortir du bois et puis à mieux se faire connaître. Donc, je peux que aller dans ton sens aussi de dire qu'on est déjà 200 alors qu'on a fait zéro communication. Donc, on doit ce chiffre principalement à la France qui fait tout ce travail avec Jean-Covici, avec le Shift Project, les shifters de communication dans les médias et au-delà avec des jolis papiers qui sortent de très bonne qualité qui sont appréciés et relayés dans les médias. Du coup, les gens passent par ce flux français et arrivent en Suisse. Mais voilà, il y a 10 000 shifters en France et à ma connaissance, je pourrais me corriger, c'est vraiment ma petite oreillette en Jiminy Cricket, qu'on est toujours à 20 ou 25 conférenciers pour le TT, donc tu as 10 000 personnes d'un côté qui s'annoncent bénévoles et de l'autre côté, tu n'en as que 20 ou 25 qui vraiment prennent le temps de se former et puis d'être dans l'action. Et là, sur les 200, on voit ce soir, on est 10%. Je ne suis pas du tout aussi bon en maths que toi, mais voilà, concrètement, on est en... Ok, alors d'accord, je pensais que c'était 10 000 shifters et contre 200 shifters en Suisse. Mais là, tu parles de 10 000 conférenciers TTS contre à peine 2 ou 3 en Suisse. Non, c'est clairement ça, dans ces 10 000 shifters bénévoles français et dans ces 10 000 bénévoles français, il n'y en a que 20 qui sont conférenciers TTS. Et aujourd'hui, nous, on est 200 sur le papier bénévoles TTS, bénévoles shifters en Suisse et on est 3 conférenciers. Donc, on a les mêmes proportions. À peu près les mêmes proportions. Pour moi, c'est toujours assez effarant. On ne peut que se réjouir quelque part qu'il y a une grande sensibilité, un engouement pour le climat à diminuer notre consommation au carbone, d'aller dans ce sens-là. Mais après, de nouveau, et ça, c'est le monde associatif, c'est compliqué d'avoir des gens qui restent dans la durée, qui fournissent un travail, un travail de qualité et tout ça. Donc là, je peux remercier nos amis, enfin, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais les camarades du comité parce que pendant ces deux derniers mois, on s'est réunis quand même très souvent, des images en voiture, voilà. Donc, il y a pas mal de jobs qui ont été faits. Donc, je profite de les remercier ce soir. Mais voilà, et ça, je fais partie de trois autres associations. Là, on bénéficie d'une vague incroyable de nouveaux membres. Donc, c'est pour ça que les cotisations ça va nous, j'espère, ramener un trésor de guerre comme je le dis, qui va nous inciter à amener des actions d'envergure, que ce soit en termes de communication. Donc, du coup, oui, on pourrait se payer un Thomas Wiesel, mais Thomas Wiesel, même s'il est très engagé, il coûte très cher ce monsieur, il faut faire ses 10 000 balles dans une soirée quand je vais lui faire venir pour une entreprise, alors pour une association, je ne sais pas. Mais voilà, avec lui, on aurait la capacité via un family office avec qui on était en contact au début d'année de pouvoir avoir une certaine somme et peut-être imaginer des vidéos, mais encore une fois, tout ça, ça a été bloqué depuis le début de l'année. Donc, on va reprendre, mais de nouveau, il nous faut des forces vives. Au risque de me répéter, moi, j'ai voulu vraiment créer cette association pour le TTS, OANA aussi, c'est vraiment aller maintenant au contact de la population, amener ce message simple, structuré, drôle, qui va les inciter à amener des actions concrètes après une heure et quart de conférence. Vraiment, c'est ça. Et pour ça, moi, il me fallait de l'argent pour réserver des salles, pour faire de la com. Maintenant, les autres projets qu'on va relater par la suite, ils ont exactement la même valeur, même au-delà, mais il va falloir des gens, des animateurs qui veuillent bien s'impliquer parce que même le TTS, s'il y a des gens qui veulent se lancer dedans, moi, j'ai vécu une période de chômage l'année passée qui m'a permis de prendre du temps, mais il m'a fallu quand même deux mois. Alors, peut-être que je n'ai pas un QI aussi élevé que certains, mais il m'a quand même fallu deux mois pour faire l'acquisition de ces informations, surtout qu'il faut les restituer quasiment à Montamou, c'est parce qu'une pièce de théâtre, ils sont très exigeants sur le contenu pour pas qu'on le déforme. Donc, ils sont exigeants pour pas qu'on perde le contenu que ça passe dans la nature, mais ils sont aussi très exigeants sur la formulation et puis pas qu'on délivre un faux message qui serait biaisé ou qu'on rajoute à sa sauce deux, trois éléments qui sortiraient du cadre. Voilà. Donc, je ne vais pas trop mettre en place. Mais l'idée, c'est qu'à terme, on puisse aussi varier les plaisirs et cette conférence grand public et puis il y aurait cette conférence climat et entreprise pour les étudiants et les futurs cadres. On a pas mal d'écoles de commerce ici en Romandie parce que si on ne vise que le PFL ou le PFZ, on va vite s'arrêter. Donc, dans le monde du business, là, il y a vraiment de quoi faire et puis après, bien sûr, c'est aussi animer notre bassin de shifters avec les différents projets et ainsi de suite. Voilà, ce qui m'amène à vous expliquer un petit peu où l'on est aujourd'hui avec la relation avec la maison mère. Donc, on a la chance d'avoir un interlocuteur qui s'appelle Quentin Lankrenon et qui est en fait, qui travaille maintenant pour les shifters de France mais qui est lui-même belge et qui lui-même a engendré ou était en tout cas la source de l'association The Shifters Belgique. Donc, c'est intéressant, c'est qu'en fait, on a la même démarche. C'est qu'ils ont voulu aussi créer cette entité en Belgique et ils se sont retrouvés à dire, non, mais qu'est-ce qu'on fait parce qu'on sent que la France est un petit peu débordée, victime de son succès, un peu de peine à se structurer. Donc, ils ont aussi créé leur page Facebook, ils ont commencé à prendre des cotisations. Ils ont eu un peu comme nous, un rappel à l'ordre en disant, mais attendez, il ne faut pas aller plus vite que la musique, ça arrive. et en fait, ça n'arrive pas aussi vite qu'on aimerait. Donc là, ils en ont pris conscience en France. Ils ont pris surtout acte du fait qu'on est vraiment motivé. Il y a un comité, il y a des projets qui sont Vético, V Suisse et à partir de là, ils ne vont pas pouvoir si facilement pouvoir tout piloter depuis Paris en mode centralisé. Donc, il a été décidé de nous lâcher la grappe pendant une année. Pendant une année fiscale, on va pouvoir engranger nos cotisations, avoir nos propres membres. On veut vraiment mener l'idée du comité, c'est vraiment d'aller dans le sens d'une franchise. On va adopter les grands principes des Shifters de France. il y aura des chartes auxquelles on va devoir se contraindre en termes de communication externe, des choses qu'on ne pourra pas dire, pas dire. On ne pourra que s'exprimer en d'autres noms et surtout pas en nom du Shift Project ou des Shifters France. Il y aura pas mal d'éléments comme ça. Il y a aussi une FAQ des Shifters, qui va nous être remise. Et donc, le deal, c'était ça. C'était OK, allez-y, profitez de cette année, montrez-nous ce que vous savez faire, mais ça ne sera pas forcément le modèle qui sera adopté à la fin. Donc, eux, ça leur laisse juste une bouffée d'air frais pour pouvoir s'organiser de leur côté et d'imaginer les différents modèles qui peuvent avoir lieu. Paco a parlé, Pascal Coté a parlé d'une autre association, heureusement, je n'ai pas tenu le nom, mais il va sûrement me couper, où en fait, c'est une histoire de numérique mondiale avec un système moins traditionnel, puisque moi, je le voyais vraiment, si vous allez sur le site Greenpeace, sur greenpeace.org, vous tombez sur les États-Unis. Et puis, à partir de là, vous devez choisir votre région. Et puis là, vous êtes redirigé par le site du pays dans lequel vous résidez. Puis là, on vous invite à aller s'inscrire, cotiser, et ainsi de suite. Donc, moi, je le voyais vraiment comme ça. C'est un modèle qui me semble assez courant, mais il y a d'autres modèles qui existent. Donc, il y aura un atelier qui va être lancé en parallèle de notre activité suisse, donc au niveau France, pour imaginer quel sera le modèle à terme pour tous les groupes locaux, qu'ils soient français sur le territoire français ou quelque part comme nous. Et après, il faudra choisir dans une année, parce que, voilà, c'est ce qui a été pensé, c'est vraiment chaud, parce que c'est passé ces trois derniers jours, que dans une année, il va falloir amener ça devant vous, l'Assemblée générale, en disant, on a fonctionné comme ça, maintenant, voici le modèle qui nous est, qui ne peut pas, imposé, si on veut continuer à travailler avec les shifters France. Et après, il y aura une décision qui sera prise, parce que l'Assemblée générale est souveraine, de dire, ok, on adopte ce modèle français, peut-être qu'on devra repartir dans un mode très centralisé, ceux qui vont nous dire ce qu'on va faire, combien on va payer, quels sont les outils informatiques qu'on va devoir utiliser, ou au contraire, on va se dire, ben non, finalement, en fait, notre modèle, il est super cool, et puis on veut continuer comme ça, et à partir de là, peut-être qu'il y aura un divorce, que dirait Eric Lennet, où on va devoir sortir de ce modèle-là avec un autre nom, je ne sais pas quoi. Donc, c'est vraiment dans une année, qu'entre deux, il va falloir vraiment remonter qu'on en a sous la pédale, qu'on amène des projets qui sont vraiment concrets et puis de qualité. La règle aussi voudra que si on sort, par exemple, les plans climat cantonaux, on va faire une étude là autour, et ben on va quand même soumettre ce travail à une autorité, mais c'est un centre d'expertise du côté Shifters France qui va le valider, et à partir de là, on pourra l'utiliser. C'est un petit peu, c'était un peu donnant-donnant. Mais là, on en est là aujourd'hui, on a reçu une fois plus tard qu'hier soir à 22h, le OK, de partir dans ce modèle-là. Ce qui veut dire que tout prochainement, vous allez recevoir les cotisations dès avril 2021 pour la Suisse, sachant qu'il y a aussi un point, c'est qu'il y aura deux cotisations, parce que vous serez affiliés à deux associations. Il y aura l'association pure en Suisse qui sera The Shifters Switzerland, vous allez payer une cotisation, et ensuite, vous devrez aussi par, on va dire, c'est une sorte de gentleman agreement, c'est qu'on va devoir aussi s'inscrire à la partie française, donc ça sera minimum un franc ou un euro, et bien sûr, vous pouvez donner ce que vous voulez. Chez nous aussi, selon les statuts, c'était 20 francs de minimum, et après, c'était recommandé 50. Donc voilà, il y aura en tout cas 21 francs à payer si vous voulez faire partie des deux associations en même temps. et puis ça sera conditionnel, il ne pourra pas faire partie que d'une seule. Ça, c'est aussi un des points qui est ressorti de ce gentleman agreement qu'on a pour l'instant, qui est verbal, mais qui va se formaliser aussi à travers une convention interne. Ça, ça fait partie aussi de notre travail sur l'année, d'arriver à proposer une convention au final, peut-être qu'ils vont se satisfaire dans une année de notre convention, de notre modèle de fonctionnement, de cotisation, et petit point de type, puis dire, OK, on vous signe votre convention, puis on continue comme ça, sous un mode quelque part de franchise, ou dire, bah non, votre convention, en fait, ça ne va pas du tout, et on vous demande de nous rejoindre dans notre modèle. Et là, on va statuer dans une année en AG ce qu'on va faire. Je pense que j'ai déjà assez clair. Oui, j'ai juste deux, trois compléments. Déjà, de manière générale, juste pour dire que la France aussi, c'est un sujet assez, on va dire, en guillemets, compliqué, pour le simple fait que même pour la France, c'est compliqué, parce que c'est en train de se structurer, donc il y a beaucoup de projets différents qui sont en train de gérer cette question. Et puis maintenant, on a notamment la charte et puis la FAQ Shifter, c'est là-dessus qu'on doit se référer. Mais il y a d'autres choses et d'autres procédures qui vont venir par la suite. Mais voilà, tout ça, en fait, est en train de se structurer, mais ça demande du temps. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu dans cet entre-deux un peu spécial. Alors, je redis, Pascal l'a très bien dit, mais je veux juste m'assurer que tout le monde est bien compris. Donc, je redis pour les cotisations. Ça veut dire que si vous avez fait votre cotisation en France déjà actuellement, vous l'avez déjà payée, c'est tout bon. Vous allez simplement recevoir quelque chose de ma part pour la cotisation en Suisse. Et puis là, il faut savoir que si vous cotisez, enfin, pourquoi vous devez cotiser en Suisse en plus de celle de la France ? Simplement pour développer les activités qui sont en Suisse et puis pouvoir continuer dans ce groupe de travail, donc dans cette association. Ensuite, si vous êtes nouveau, que vous n'avez pas encore fait aucune cotisation, rien du tout, eh bien, normalement, durant le courant d'avril, je vais vous envoyer je vais vous envoyer, je pense lui à Houdou, mais je vais vous envoyer une invitation à cotiser. Donc, comme l'a dit Pascal, qui est de minimum 20 francs et puis on recommande 50 francs. Donc, vous allez recevoir cette invitation et dedans, je préciserai comment est-ce que vous pouvez vous enregistrer pour cotiser à l'association française. Et comme l'a dit Pascal, c'est vraiment quelque chose de conditionnel. Donc, si vous voulez faire partie de l'association suisse, vous êtes obligés de cotiser à l'association française. Et puis là, c'est valable pour minimum une année. Donc voilà, ça c'est le modèle vraiment qu'on a pour cette année. L'année prochaine, on verra comment ce sera. Mais pour cette année, c'est comme ça. Donc, vous êtes obligés d'avoir deux cotisations, deux associations différentes. C'est un petit peu compliqué, mais en même temps, c'est la seule solution qui paraît vraiment simple, évidente à mettre en place pour le moment. Enfin voilà, comme j'ai dit, il y a plein de projets qui sont en cours, mais qui mettent beaucoup de temps à être mis en œuvre. donc on n'y est pas encore tout de suite. Et puis nous, vous l'avez bien compris, on aimerait aussi pour avoir avancé et puis aller de l'avant là-dessus. Donc voilà, c'est le modèle qui est le modèle qui a été accepté par la Belgique. Donc, pour dire aussi qu'on n'est pas les seuls dans ce bateau. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est quand même un point important. Et dans tous les cas, vous aurez à nouveau un message de ma part qui viendra, je pense, courant mois d'avril. Et pour revenir avec ce que tu disais, Paul, Claude, Cornat, je pense que maintenant, du fait qu'on va pouvoir engranger des cotisations et donc des dons de tiers, et puis ça, ça va nous permettre de sortir du bois, de faire de la communication. L'idée, c'est aussi d'avoir notre propre site web, de faire quelque chose de bien léché, bien professionnel pour leur donner vraiment du Swiss made, comme on dit. il faut qu'on soit fiers de notre marque de fabrique pour qu'à la fin, on aille ce hockey soit de la convention ou qu'ils s'inspirent de notre modèle pour les autres entités parce que c'est vrai qu'on est compréhensifs de leur côté parce que ça fait quand même des mois et des mois qu'on attend, ils sont victimes de leur succès, ok, mais voilà, ils ont une approche très structurée et puis ça prend du temps et en même temps, nous, on est dans les starting blocks, on veut vraiment de l'avant et ils ont compris notre volonté et qu'on va respecter aussi les règles fondamentales des shifters. Ils sont un peu, encore une fois, débordés parce qu'au Canada, ils prennent des actions, à Grenoble, ils en prennent aussi, à Marseille, enfin un peu partout et ça va dans le... je peux comprendre aussi leur réticence des fois à trop lâcher la bride, c'est qu'ils ont eu un groupe local qui a pris position en faveur du nucléaire mais de manière vraiment très affirmée, un autre, c'était l'inverse, au contraire, qui pulvérisait le nucléaire, donc il y a un manque de cohérence au niveau de la communication et là, voilà, ça ne va pas, donc il faut vraiment cadrer le truc mais en même temps, en laissant suffisamment d'espace pour que les gens puissent s'exprimer. donc je n'aimerais pas franchement être à leur place parce que gérer 10 000 membres avec plein de groupes locaux, c'est Rock'n'Roll, donc je pense que si nous, la Suisse, on peut montrer qu'on est structuré et qu'on est en OBI comme des bons soldats mais néanmoins, on a cet engouement qui nous caractérise aussi, je pense qu'à la fin, on ne peut être qu'un modèle comme la Suisse et déjà à plus d'un égard à travers le monde, bref. Franchement, c'est une super nouvelle et bravo d'avoir négocié ça parce que ce n'était pas du tout gagné il y a encore un mois, donc bravo au comité, c'est une excellente nouvelle qui me réjouit ce soir. Donc du coup, on va quadrupler nos membres d'ici la fin de l'année parce qu'on va faire une super com et oui, je vais retourner vers cette personne que je connais maintenant de mieux en mieux de mon parti qui a des sous à travers ce family office et je vais maintenant l'attaquer au froid pour qu'on bénéficie de cet argent donc on va refaire un budget et eux, ils avaient aussi pour ambition, ils ont des contacts avec Thomas Wiesel, avec d'autres personnes comme ça. Je ne sais pas où ils en sont parce qu'ils n'étaient pas pressés mais j'attends, ils avaient envie que ça bouge et du coup, là, on a perdu trois mois. Donc je n'espère pas qu'ils ont trouvé une autre association dans le domaine du climat mais bref, je vais reprendre contact maintenant ces prochains jours avec lui et puis voir ce qu'on peut faire. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut appliquer le modèle aussi aux Suisses allemands. Alors les Suisses allemands, ils peuvent faire leur association, ils doivent d'abord nous verser une cotisation à nous, puis aussi aux Français, mais après les Tessinois aussi, on serait un petit peu de jeu de l'avion, là, pour quoi ? Non, c'est nos caisses. Non, vous avez déjà des taupes alémaniques dans votre association, c'est trop tard, Claude. Oh, zut. Ok, donc, tu t'es coupé, Pascal. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Donc il doit y avoir quelqu'un d'autre qui a le... Ce n'est pas que de ta faute. Est-ce que je retourne dans ma présentation ? Est-ce que les autres membres ont une éventuelle question ? Est-ce que Hélène a réussi à réactiver son micro ? Je l'avais invitée à prendre la parole tout à l'heure. Vous m'entendez ? Oui. Ah, ok. Oui, j'ai été mutée sur le clavier, mais pas sur le... Pas sur le... Pardon, bref. Du coup, tu veux que je me présente, c'est ça ? Non, c'était simplement... Là, peut-être à la fin, on va redonner la parole aux gens, mais là, si tu avais une question en particulier sur cette organisation, quel est ton ressenti ? C'est assez clair pour toi ? Si tu te sens mal à l'aise ? Tu penses qu'on est vraiment un groupe local français à part entière, expatrié, certes ? Ou tu es contente qu'en fait, on ait cette liberté d'action au niveau suisse ? Non, je trouve... Enfin, je trouve les avancées... Moi, en gros, je suis dans l'association ça fait plusieurs mois maintenant, mais en étant semi-active, on va dire, parce que je ne trouve pas forcément toujours le temps pour gérer cette activité-là en parallèle du boulot, mais je trouve l'évolution... Enfin, j'aimerais bien pouvoir aider plus, mais ce n'est pas le cas pour le moment, je le reconnais, mais je trouve que... Enfin, moi, l'évolution me convient tout à fait. C'est une magnifique transition pour la suite parce qu'on aura besoin maintenant de petits bras et de langues bien pendues également parce qu'on a déjà un petit calendrier de notre association. Là, je laisse volontiers la parole à notre famille Pascal Côté parce que c'est lui qui nous a dégoté ces dates. S'il veut bien nous expliquer tout ça. Damnation. Merci. Alors moi, je vais te fournir en tout cas deux tentes, il y aura deux tables, quatre choses. Ça, c'est bon. TTS, on a prévu d'en faire un. C'est dans cette fameuse salle qu'on voit là, mais ça, ce n'est pas la plantable. Donc, il y a le stand sur la plantable et ensuite, il y a une conférence dans cette place-là. Il va falloir du monde un petit peu courant animé. D'ici le 29-30 mai, il va falloir aussi développer toute une partie com. je ne sais pas, les flyers, moi, j'aime bien, mais en même temps, il y a quand même mon côté écolo qui dit on génère du déchet. Mais voilà, sinon, il faut trouver un système électronique, scanner des QR codes ou je n'en sais rien pour donner en tout cas aux gens d'en savoir un peu plus sur nous. Et puis, bien sûr, mon ambition, on va en parler après, c'est de pouvoir aussi amener du concret, du contenu à travers les différents projets qu'on va animer. Et puis, l'idée, c'était aussi de faire un TTS. Donc, Oana, sauf erreur, est disponible, mais il manque un deuxième. Moi, je suis en vacances. Enfin, bref, si on arrive à former quelqu'un de plus pour le 29-30 mai, ça serait top parce que Jeffrey, il ne peut pas. Et puis moi, je suis un peu coincé. Il faut que je négocie avec le gouvernement, mais voilà. si on arrive à quelqu'un de plus, c'est tant mieux. Mais je pense que c'est une magnifique occasion et merci Pascal d'avoir pris cette initiative parce qu'il faut des déclencheurs comme ça et puis des deadlines et des ambitions importantes pour que ça fédère les troupes. Donc, j'espère qu'on aura la capacité de gérer cet événement convenablement et ensuite, le 4 septembre, c'est bien juste ou c'est le 9 ? Juste pour finir, si je pense, que je pense. Très bien. Ok, j'ai entendu quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole. j'ai essayé de prendre la parole tout à l'heure pour dire que j'habite je pense qu'il y a une fonction mutage automatique dès que quelqu'un qui n'est pas présentateur prend la parole oui j'habite à Sion Yann Huet et moi je veux bien volontiers donner un coup de main pour le 29-30 je ne pense pas réussir à prendre le TTS d'ici là mais pour le reste on peut se contacter directement ok magnifique ça fait plaisir à entendre on sera en tout cas 3 voire 4 c'est déjà pas mal on va occuper le stand donc au matériel on aura ça c'est pas un soucis je m'y engage après il faut des bras quand même pour le porter même si c'est pas super lourd surtout l'occupation parce que si on fait ça toute la journée c'est toute la journée Paco si c'est le cas c'est vite long on a vite mal aux pieds donc si on peut faire des petites rotations c'est quand même pas mal alors Claude Claude Scherer moi je suis volontaire aussi pour venir au mois de mai merci Claude la formation TTS c'est toujours en France ou il y a une formation en Suisse ? en fait alors tu as une première étape on te donne alors c'est deux slides de mémoire deux ou trois slides et tu dois dérouler justement le contenu des slides le plus naturellement possible en lesant bien apprises et puis là tu as un premier test et on voit ta capacité oratoire ta capacité à je ne sais pas à animer le tout et si tu as bien capté justement les messages et puis si tu passes ce premier volet on te donne la suite des 60 slides qui suivent et là ça dépend de ta capacité de pouvoir stocker tout ça dans ta mémoire et de restituer donc ça peut j'imagine ça peut se faire en deux semaines il a quand même fallu deux mois et après une fois tu passes encore en tout cas une fois ou deux fois le test final pour ensuite être agréé habilité à pouvoir donner cette conférence donc c'est quand même du job je ne le cache pas c'est pour ça que même en France ils ne sont que 20 c'est que le faire en plus d'un job déjà prenant franchement je pense qu'on peut doubler facilement la durée d'apprentissage mais ça dépend de chacun bien sûr Oana qui est juriste de formation tu peux nous dire Oana combien de temps t'as mis toi tu es présente maintenant oui si je peux juste me permettre allo oui je veux juste ajouter que la question de Claude c'était si c'était les Suisses ou les Français qui faisaient passer ces tests et j'ai pas j'ai été coupée donc je ne sais pas si tu as répondu Pascal à ça alors autant pour moi je ne l'ai pas compris comme ça à ce jour justement on est formé habilité à dispenser cette formation mais on n'est pas encore habilité à pouvoir former des formateurs donc c'est